Bonjour les amis c'est Pascal de Finlande et aujourd'hui donc la petite vidéo comme beaucoup de vous l'ont déjà faite c'est le Lemon for Leukemia le challenge citron donc pour permettre aux gens d'avoir un peu plus conscience de ce qu'est la leucémie et surtout à Chris de réaliser un de ses rêves quoi c'est d'établir un record du monde alors si je peux aider quelque part à établir un record du monde peut-être au niveau des dons pour la leucémie pour la recherche contre la leucémie ça serait formidable et puis surtout ça permet aux gens de se documenter un petit peu de savoir un petit peu qu'est ce que c'est que cette maladie et donc j'ai regardé des vidéos bien sûr de Chris Bettencourt et d'Ilan Hill voilà c'est deux super copains en fait qui se connaissent depuis un petit moment ils ont été à l'hôpital un peu ensemble et puis d'Ilan lui bon ça va ça va bien et puis malheureusement Chris a été diagnostiqué avec cette leucémie et puis il a déjà plus longtemps à être parmi nous et l'un de ses voeux c'est d'établir un record du monde alors mais alors 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 on va tous participer à ça et puis on va on va essayer de faire des petits dons aussi bon je réfléchis de mon côté comment je vais faire des dons mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut penser à faire alors on va on va je vais éplucher mon petit citron voilà et je reprends quand c'est quand c'est épluché et puis on va commencer ce ce challenge pour Chris merci à toi d'Ilan d'avoir pensé à ton à ton copain et puis pour pour tous ceux qui qui se battent et puis pour faire progresser cette cette recherche contre le cancer contre cette leucémie alors bien sûr je voulais je voulais te remercier à Dubiste et Détection puisque c'est grâce à toi que que je me retrouve ici aujourd'hui ah voilà Dubiste et Détection merci pour cette pour cette nomination j'ai bien rigolé en te regardant en te regardant manger les les citrons je me doutais pas que que mon tour allait venir donc voilà rien de les regarder ça me fait déjà saliver quoi c'est une catastrophe bon bref ben voilà je vais je vais les manger je vais les manger alors je joue j'espère vous n'allez pas trop rire alors je les ai épluchés en fait comme un comme un comme une orange peut-être psychologiquement c'est c'est plus agréable excusez moi il est épais pas parce que la moitié il y a pire rien pire c'est pas trop mal en fait j'ai prévu le coup j'ai mangé juste avant comme ça j'ai pas l'estomac vide parce que manger ça l'estomac vide ça c'est un challenge presque fini je revois ta tête Dubiste et Détection excellent dernier je les prends les deux parce que et voilà il me reste plus que que les épluchures voilà c'était mon fruit après mon repas alors c'est à mon tour de nominer deux de nos camarades alors je vais nominer en premier toi toi oui toi là David Réjar voilà tu nous as énervé avec tes scouts et bien maintenant pour la bonne cause tu vas manger un petit citron et mon deuxième ami ça va être Mevelino Mevelino 71 eh oui comment vous allez ? moi je vais bien alors Mevelino j'aimerais bien te voir manger un petit citron Martial 72 j'aurais bien aimé te nominer mais en fait t'as pas de chaîne vidéo ni Bernard alors les amis c'est pas c'est pas normal ça alors bah écoutez si si j'ai un petit retour de citron je n'oublierai pas de nominer Martial 72 et Bernard mais en 1 David Réjar en 2 Mevelino 71 les truffes, l'antulus, grégos en fait vous êtes déjà nominé je vous ai déjà vu manger vos citrons enfin surtout pour grégos et puis les truffes Patrick je sais que ça va pas être possible dans ton cas alors David et Mevelino ben j'attends vos vidéos voilà les amis écoutez renseignez-vous je vais mettre des liens là dans la description en bas de Chris Bettencourt et de Dylan Hill comme ça vous saurez un petit peu de quoi de quoi il s'agit de ce de ce Lemons for the Kemia Challenge allez les amis c'était Pascal de Finlande à bientôt pour une une vidéo détection à bientôt pour une autre vidéo à bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada